Mon programme qui est en un slogan, écrire sur les écoles maternelles ou l'école normale supérieure, à tous les niveaux, écrire ici, on enseigne l'art de la rencontre. Parce que dans la carrière, ils... Ils ne savent pas qu'il y a un temps, qu'il y a un début, une fin. Comme quoi ils vont mourir, je ne sais pas. C'est important, c'est de savoir comment mourir. Bien sûr. Et est-ce que ça change des choses dans notre vie de savoir comment mourir le jour et que tout le monde mourra ? Parce qu'au moment, on sait qu'on ne vit qu'une fois et il faut profiter de la vie. Elle t'en tire une conséquence, c'est-à-dire que si je suis mortel, comme je ne vis qu'une fois, à ce moment-là, il faut que j'en profite. Très bon raisonnement. J'allais dire, quand je vis dans la voiture et maintenant je suis flippé, j'étais trop content, j'ai vu dans la musique. Je crois que t'as vu André aussi, j'étais pas content là-dedans. Beaucoup de jeunes sont plutôt pris dans des jouissances dont ils ne savent pas se séparer pour constituer un désir et pour le tenir. Quand ils disent sa jouissance d'avoir volé la voiture et d'avoir fait... Voilà, on voit bien où est la jouissance. Elle inonde, elle sointe. Elle sointe de lui. Quand il dit ça, mais vraiment, c'était le pied superbe. Oui, voilà, un pied, mais c'est le genre de pied auquel on est prié de renoncer si on veut vivre collectivement avec d'autres, évidemment. Je vous lis la suite du mythe de la caverne. Ah ouais ! Ses yeux lui font d'abord très mal, parce que le soleil l'éblouit. Il avait pas vu le soleil depuis des années. Mais peu à peu, il commence à s'y habituer. Et vous allez m'écrire ce que vous, en tant que philosophe, imaginez vous êtes Platon. La suite de l'histoire. A toi, Tarek. C'était un soir d'été, je rentre du boulot car je suis flic. En moto, il y a un certain moment là que je vis un jeune sortir devant une grotte. On aurait dit qu'il n'était jamais sorti. Je m'arrête le gars et il va voir le jeune. Je lui dis qu'il est trop tard et qu'il faut qu'il rentre chez lui. Il était caché derrière un buisson. Il faisait du bruit bizarre. On aurait dit qu'il ne savait pas parler. Et puis tout d'un coup, il écrit ce texte de trois pages, sans faute, d'une traite sans rature. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans son texte, il a la notion du bien du mal, qu'on doit aider les plus faibles, les générations qui arrivent. Il parle de, bon, il faut travailler à l'école, apprendre à lire, à écrire. Enfin, toute l'humanisation est présente dans son texte. Imaginez, vous êtes dans un monde comme ça, où vous ne connaissez rien finalement, et vous sortez et vous arrivez, je ne sais pas moi, en pleine ville. En ville. Il y a deux solutions. Qu'est-ce qu'il va se dire, ce personnage ? Il s'en fout. Là, il va dire, ça, c'est une vraie vie. Oui, c'est pas comme on était dans la caverne, pour se rester. Donc toi, c'est ton avis, il va se dire, c'est une vraie vie. Et qu'est-ce qu'il... Oui, mais est-ce que ça va lui plaire ? Ah oui, après, c'est... Il faut se dire, c'est quoi, c'est de rester et de faire quand j'aimerais rien. Je pense qu'il va plaire, c'est de lui, wesh. Oui, toi, tu vas rester jusqu'à ta mort comme ça. Il y a la galère en même temps, il y a la galère financière, il y a les responsabilités. Là, c'est la galère. Oui, mais c'est plus chaud que là où il est lui. Mais il mouge même pas. Ou t'as qu'il rend en prison, c'est-il. Alors, le mythe de la caverne, c'est un texte qu'on travaille régulièrement, ensemble. Et ce que je fais, c'est qu'entre chaque temps d'écriture, où ils font avancer leur histoire, on travaille les sciences. Je leur apporte beaucoup de choses en plus, dans différents domaines scientifiques, artistiques, philosophiques, en français. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent entre. Et à chaque fois, ils ont le désir de faire évoluer, du coup, leur histoire. C'est pour ça que dans le film, on voit qu'il y a différents temps où l'histoire évolue. Hier, on était plutôt... Dans ce domaine-là, philosophie. On recherche la vérité, mais on ne peut pas dire ça. Toi, tu as plus raison que toi. On ne peut pas dire ça. Par contre, les hypothèses, c'est dans quel domaine ? Voilà, c'est là. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501